Les essais du jour se déroulent à Hockenheim, berceau du Grand Prix d'Allemagne. C'est un Grand Prix spécial pour une partie des pilotes qui chercheront à faire la fierté de leur écurie. Le départ ne va plus tarder à être donné. Je salue tous nos téléspectateurs et bien entendu, je ne vous oublie pas mon cher Nicolas Martin. J'ai d'ailleurs une question à vous poser. Il est évident que ces séances sont exigeantes, qu'il y a beaucoup de simulations à faire. Alors d'après vous, les pilotes apprécient-ils cet exercice ou est-ce qu'ils ressentent au contraire une certaine lassitude ? Pour être franc, je ne vois pas comment on pourrait se lasser de la Formule 1. Quand un pilote roule à 300 km heure en ligne droite et qu'il subit une gravité de 4G dans les virages, il lui est impossible d'ignorer ses effets sur son organisme. C'est une tâche éreintante qu'il doit gérer tour après tour. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de lassitude de la part des pilotes. Même après un début difficile, il est toujours possible de renverser la situation en gardant son calme et en cherchant à surmonter les difficultés. C'est dans la section du Stadium que l'on débute ce tour de reconnaissance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Hockenheim pour ce Grand Prix d'Allemagne. 11e manche du championnat du monde de Formule 1. On attaque le tour à bord de la McLaren Mercedes de Carlos Sainz, l'Espagnol. La section plutôt sinueuse qui nous attend nous emmène dans le deuxième partiel. Et cette grande courbe qui ramène vers l'épingle. Couverture du DRS ici, l'endroit où les pilotes préfèrent se défendre et attaquer. Il y a tellement de lignes possibles que tout peut se passer ici. On arrive dans le virage le plus lent de ce tracé. Et Hockenheim, l'épingle à droite en première. Les pilotes ici doivent trouver rapidement la motricité. Sinon, l'attaque peut s'effectuer pour l'un ou l'autre adversaire dans la section de la tribune Mercedes. C'est comme ça qu'elle est appelée. Ici, un gauche avec un léger dévers un peu délicat. Il faut sortir, mais pas trop large dans ce secteur. Sinon, attention, les vibreurs sont très méchants sur la gauche. Retour dans le stadium avec l'ambiance caractéristique d'Hockenheim. La section la plus sinueuse de ce tracé. L'épingle où on a de mauvais souvenirs. Ici, on est supporter de la Scuderia Ferrari. Et les enchaînements gauche et le double droit. Et cette petite descente ici, qui lorsqu'il pleut, peut laisser de l'eau stagnante. Et enfin, le dernier droit, le DRS. Et on conclut un tour très rapide de cette piste allemande. Bienvenue en Allemagne sur le fameux circuit d'Hockenheim pour la séance de qualification. Les feux de la voie des stands vont passer au vert d'ici quelques minutes et marqueront le début de ces essais. J'aimerais qu'on aborde l'aspect tactique des séances de qualification, Nicolas Martin. Quelle est la démarche à adopter pour grappiller quelques dixièmes de seconde ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de démarche à adopter. Il s'agit plutôt de refaire un passage avec une quantité de carburant faible, comme à l'entraînement. On vise la perfection, ce qui est difficilement atteignable lorsqu'on en est à son premier essai. Mais il faut aussi savoir gérer les imprévus. Une position défavorable ou l'apparition de drapeaux jaunes, par exemple. Sans compter les conditions météo-fluctuantes. L'important est de prendre la piste au bon moment. Un pilote ne peut pas se laisser distraire par ses paramètres. Il doit rester concentré pour boucler un tour parfait. Allez, il reste trois minutes dans cette Q1. On va essayer de faire un chronovalable avec une voiture qui est plutôt agile. Elle est à moi, mais elle est agile quand même. Surtout dans les secteurs sinueux. C'est parti. En vrai, je vais voir ce que ça donne. Je ne suis pas très confiant sur le grip. Première section passée sans trop de difficulté. On bloque les roues ici. Je n'ai pas eu trop le choix. TRS ouvert. Ça va à l'épingle. J'espère vraiment avoir assez de vitesse et pas trop d'appui. C'est avec la règle du parc fermé. Maintenant, je dois me coltiner ce setup pour le reste du week-end. On essaie libre. Ça allait. C'est cette section qui est importante. On est bien. Il y en a besoin d'un quick lap. On va essayer de le sortir ce tout rapide. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? On est 17ème. J'ai bien fait de ne pas soulager sur la ligne parce que pour l'instant, ce n'est pas assez. On est un peu large dans le premier droit. On commence à se faire peur dès la Q1 de notre Grand Prix d'Allemagne. Du coup, on améliore de 2 centièmes de seconde le premier partiel. Ça ne se tient pas grand-chose pour être qualifié, là. Alors qu'il y a un drapeau jaune. Drapeau jaune. Je ne sais pas. Il y a un problème pour une voiture peut-être au ralenti. On ne s'entracasse pas. On va essayer d'améliorer dans ce deuxième tour. On améliore le deuxième partiel. Ce n'est pas de grand-chose. On tombe 17ème. C'est un peu une catastrophe, ce début de qualif. Est-ce que ça va suffire ? Je ne suis pas sûr. 14ème in extremis. À l'issue de cette première séance, ça s'est joué à peu de choses entre la Ferrari de Leclerc et la Red Bull de Bottas. Derrière, pas de surprise. Perez est qualifié sur l'Audi. Et nous, on a eu très très chaud. On n'est pas passé loin de l'élimination, ce qui n'a pas été le cas. Malheureusement pour Magnussen, Gasly, Albonne, Gviatt et Grosjean. Allez, c'est parti. On n'a plus trop le choix. Si on veut sortir un chrono, c'est maintenant. Et on est en retard. On est en retard. C'est dommage. On va se faire éliminer. On va perdre cette Q2. On aura tout essayé. On a fait 4 tours chrono. Vettel reprend le meilleur tour. On va être passé en première pour essayer de faire tourner la voiture. Ah non, on est en retard. On va se faire éliminer. On va se faire éliminer. Ouais, c'est une énorme claque que l'on vient de prendre avec l'élimination dans cette Q2 des deux Audi qui n'auront pas réussi à se hisser en Q3. C'est une petite catastrophe tout de même. Alors Perez, onzième, on est quatorzième. On voit que Stroll est éliminé aussi avec la Mercedes ainsi que Raikkonen sur l'Alfa. C'est moins une surprise. Mais devant, il y aura des invités que l'on n'a pas l'habitude de voir en Q3. C'est le cas notamment des deux McLaren. Donc on verra à quoi ressemble la grille demain. Bon après-midi et bienvenue dans ce lieu si cher aux amateurs de Formule 1, l'Okenheim Ring, le temple du Grand Prix d'Allemagne. On y assiste toujours à des combats acharnés. Souvenez-vous d'Alonso et de Ricardo ou plus récemment de Sébastien Vettel en 2014. Je pense que nous aurons encore le droit à une grande course aujourd'hui. Le circuit d'Okenheim affiche 4,5 km de longueur et la vitesse moyenne des F1 y avoisine les 210 km heure. La très longue ligne droite du tracé qui débouche sur une épingle serrée facilite largement les dépassements, sans oublier que l'ensemble des 17 virages offrent bien d'autres possibilités. A mes côtés, Nicolas Martin qui va commenter la course du jour. Bon, parlons un peu du professeur. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? Ils ont eu une année admirable jusqu'ici. Certaines de leurs performances sont à souligner, mais il faut surtout saluer leurs constances. S'ils continuent comme ça, on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. C'est Devon Butler qui part en pôle aujourd'hui et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Bottas, Lucas Weber et Sainz, Norris, Hülkenberg, Perez et Sébastien Vettel. Stroll, Russell, Le Professeur et Raikkonen, Magnussen, Verstappen. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Pierre Gasly et Alexander Albon. Fiat et Romain Grosjean, dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Allez, le départ de ce Grand Prix d'Allemagne. On est en 13e position. Il va falloir être intelligent sur le départ pour ne pas tout perdre. Évidemment, l'état-major Dodi, je le disais. Et là, on l'a même rappelé en introduction de ce Grand Prix avec Perez. On va tenter de sauver les meubles. Parlons clairement. Alors que devant, il y a quelques surprises, je le disais, avec les McLaren. Des pénalités, notamment pour Vettel qui partira 12e. Et tous ces chamboulements ont permis à ce que Perez gagne pas mal de place. Et il sera, je crois, 9e. Voilà, 9e sur la grille, Sergio. Pénalité également pour l'une des Mercedes qui est un petit peu plus loin. Celle de Stroll. Et on attend de la pluie dans les prochaines minutes. Alors, je suis parti en pneu médium, connaissant cette information. Sachant que la pluie devrait arriver de manière imminente. Pour rester un maximum de temps sur piste sèche, avant peut-être de monter des intermédiaires. Eh bien, j'ai voulu prendre le pari des médiums. On verra, c'est notre seule chance en tout cas de gagner la course. Mais de faire un bon résultat aussi. Donc, on revient dans le stadium avec la volonté de marquer des gros points. Évidemment, devant, c'est tout tracé pour une victoire à Mercedes. Ici aussi, à domicile, on le rappelle. Puisque l'équipe est certes basée en Angleterre. Mais la marque allemande a sa tribune. Donc, elle va tout faire pour briller devant ses compatriotes. Bon, on va voir déjà à quoi on peut s'attendre dans la fin du tour de formation. Alors qu'il y a quelques gouttes de pluie qui vont, à mon avis, ne pas tarder à vraiment tomber une fois la procédure de départ enclenchée. Allez, la procédure de départ de ce Grand Prix d'Allemagne. Eh, c'est parti. Départ un petit petit mi-draikkonen qui va passer. Hop, et l'accrochage. Et il y a deux voitures arrêtées, là. Gros, gros crash avec l'une des... Renault ! Alors, malheureusement, je crois qu'on a perdu d'autres voitures et je crains que Perez ne soit dedans. En tout cas, safety car déployé dès le départ de ce Grand Prix. Une nouvelle fois, la voiture de sécurité au moment du départ. Ça va chambouler un petit peu les stratégies. C'est pas mal. Alors, maintenant, il faut voir. Parce que si la pluie arrive, on va peut-être pouvoir monter les intermédiaires. Mais bon, je parle peut-être un peu vite. En tout cas, un énorme crash qui a éliminé beaucoup de voitures. On a vu Verstappen qui était à la limite d'être pris dans l'accident. Allez, nouvel accident pour Sergio Perez. Deux abandons en deux départs. Ça commence à faire beaucoup pour le Mexicain. En tout cas, il y a eu un sacré carnage dans le premier droit. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Sous-titrage ST' 501 Et l'abandon de Romain Grosjean alors qu'on est sous safety car et que la pluie arrive. La Ford Haas qui s'est arrêtée. Peut-être un problème suite à l'accrochage du départ. En tout cas, Romain Grosjean rejoint la liste des pilotes ayant abandonné. Il y avait déjà Perez, Hülkenberg et Russell. Et on vient de perdre une quatrième monoplace dans ce Grand Prix qui n'a connu pour l'instant aucun tour sous drapeau vert. On est toujours sous régime de safety car. Et la pluie qui donc commence tout doucement à s'installer. Et si on tourne encore un tour dans ces conditions, peut-être que l'option des intermédiaires deviendrait inéluctable. Vous avez entendu Jeff, retour au drapeau vert sous le commandement d'une Red Bull qui a été la plus véloce. Hamilton et Bottas sont aux avant-postes. Ils entourent la Mercedes de Devon Butler. Et on va repartir pour le premier véritable tour sous drapeau vert de ce Grand Prix d'Allemagne. Voilà, c'est parti. Derrière les deux McLaren-Mercedes alors qu'il pleut maintenant de manière assez significative sur la piste. Drapeau vert, on roule à Hockenheim. Pour la deuxième fois de l'après-midi et des drops de pluie déjà sur la caméra. Drapeau jaune et derrière un accident, encore un. Aïe, 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 encore un accident. Et c'est Daniel Guiat qui doit renoncer. L'abandon de Daniel Guiat sur l'Alfatori. Alors attention parce qu'avec la pluie, on pourrait avoir l'annulation tout simple du DRS. Et ça ne nous arrange pas dans notre remontée alors que devant, c'est une attaque de Carlos Sainz. Et nous, on subit les assauts de Pierre Gasly sur la Haas. Je ne croyais pas que j'allais dire ça cette année. Il y en a Stroll derrière. Il revient lui aussi petit à petit. Ça y est, le DRS a été désactifé. Je crois en tout cas, on ne l'active pas derrière. Ça glisse énormément dans l'épingle. Ce serait peut-être temps d'évaluer peut-être des intermédiaires parce que l'eau commence à être très importante sur la piste. Et même si la pluie n'augmente pas, on va finir par tous finir en travers avec l'eau qu'il y a déjà sur la piste. En tout cas, surprenant de voir que la Haas nous a repris. On n'avait pas les pneus super chauds non plus. Ça peut jouer. On a l'air de nouveau plus à l'aise que la Ford Haas. Le DRS, c'est aussi, c'est maintenant là. Désactivé. On l'a activé, pardon, après le Safety Car. Malgré les conditions, donc la direction de course se dit que là, c'est roulable avec DRS. Je suis pas tout à fait d'accord, on va voir. On est content de l'avoir sur cette attaque que l'on va porter sur Pierre Gasly, le français à bord de la Haas Ford. Hop, il va croiser parce qu'on s'est loupé. Et on va perdre une place supplémentaire, peut-être au profit de Stroll. On résiste face aux Canadiens, mais la voiture est pas simple à conduire. Est-ce qu'on tenterait le coup des intermédiaires ? Je sais pas ce que vous vous en pensez, mais sincèrement, c'est roulable. Mais ça commence à nous piéger. La preuve, c'est que ça rentre du côté de chez Haas et de chez même beaucoup de monde. Oui, on est attaqué à l'intérieur par Stroll. Et les autres qui sont rentrés, sont rentrés monter des pneus, entre guillemets, normaux, des pneus secs. Et on est promu à la troisième place du Grand Prix derrière Sainz. Oh, Safety Car ! Safety Car ! Oh, il y a eu un énorme accident à la sortie des stands. Sébastien Vettel est impliqué notamment dans ce carnage. Bah écoutez, un Grand Prix d'Allemagne qui s'annonce déjà comme un classique, j'ai envie de dire. Après cette tour, on a déjà perdu six voitures. Alors, est-ce qu'il ne serait pas de bon ton de profiter de ce Safety Car pour rentrer et monter des intermédiaires ? Et on retrouve le Safety Car avec toujours nos pneus médiums. Alors, attention ! Derrière, on est rentrés et on récupère la tête du Grand Prix devant Stroll et Raikkonen. Alors, j'espère maintenant qu'il va falloir monter des intermédiaires. Ça veut dire que tout le monde va rentrer. Si pas, bon ben, mauvaise pioche. Retour sous drapeau vert dans ce Grand Prix d'Allemagne. On espère une autre intervention de la Safety Car pour peut-être essayer de récupérer un bon rythme. Allez, on a relancé le peloton alors que cela glisse beaucoup. Drapeau vert, deuxième fois que l'on revient à un rythme de course normale. Pas de DRS avant donc le douzième tour de course. On est leader après deux interventions de la voiture de sécurité, deux accidents qui ont été assez délicats. Le premier au départ, le deuxième à la sortie des stands, impliquant notamment Sébastien Vettel. Notre équipier est lui aussi à l'abandon. Donc, bilan pour l'instant, c'est un peu la course des outsiders en tout cas. Derrière, on a Raikkonen qui est P3. On a une bonne vitesse de point de course troll qui va venir tout de suite avec la Mercedes montrer que c'est très compliqué. Hop, et on se loupe au niveau du freinage. Et donc, Stroll prend la tête du Grand Prix d'Allemagne. Raikkonen proche de venir nous le faire. L'intérieur aussi devant la tribune Mercedes, c'est chaud. Et le pilote finlandais qui prend la deuxième place. Eh oui, ceux-là ont des intermédiaires, des slicks, pardon, neuf. Mais moi, j'espère qu'on devra mettre des intermédiaires. Mais j'y crois de moins en moins, même si là, ça glisse pas mal. Rentrer dans le stadium avec un autre rousse Kevin Magnussen sur la Williams. Williams qui pourrait faire un Grand Prix. Assez impressionnant. Voilà, derrière, une Red Bull. A savoir de laquelle il s'agit, je ne sais pas. Et on rentre, on rentre pour tout le monde. Et l'attaque derrière de l'AlphaTory. Albon menacé par Bottas qui prend la troisième place. Hamilton, il est en pneu dur, il ne faut pas l'oublier. Moi, les miens commencent à être aussi dans des phases vraiment de perte de grippe alors qu'ils n'ont que 19% d'usure. Mais je crois que c'est en grande partie la pluie. Je pense qu'on ne va pas tarder à rentrer, monter des pelotons Andra parce que la pluie ne va plus s'intensifier dans les prochains tours. Et on va retrouver notre position de fond de peloton. Ouais, je pense que là, on a atteint le maximum de la pluie. Le DRS qui est disponible en dépit des conditions. Ça fait deux tours qu'on a retrouvé le drapeau vert en Allemagne. Ça ne fait pas deux tours qu'on a retrouvé le soleil. Honnêtement, la condition de piste actuelle est humide mais pilotable. Parce que j'entends à la radio qu'on me dit « Oui, si tu as besoin, viens mettre des intermédiaires. » Oh, putain, les intermédiaires sont prêts. J'ai envie de tenter le pari. Bon, c'est un énorme pari. On va voir. On est en intermédiaire. On va voir ce que cela va donner. On a dit qu'on était à un point où les pluies et les snicks étaient équivalents. J'espère ne pas m'être trompés. J'ai retardé au maximum. J'espère que je ne vais pas le regretter. En tout cas, on a tout perdu. On est 14e et on est en intermédiaire. On verra au niveau des deltas. Si pas, tant pis. J'assumerai. Parce que si je rentrais monter des slicks, c'était quand même la même situation. Et la seule chance que j'ai, c'est celle-ci. Si je montais des pneus tendres et qu'il pleuvait, il fallait quand même repasser au stand. Donc, je n'aurais rien gagné. Alors que là, les intermédiaires peuvent être une bonne pioche. En tout cas, au niveau pilotage, ça va. C'était à prévoir malheureusement cette situation. On n'a pas ravitaillé pendant le safety car. On aurait peut-être dû tout simplement le faire et ne pas risquer d'être au-dessus de tous. Alors, il y a toujours une chance évidemment que les autres rentrent, mais elle serait due au fur et à mesure des tours. Après, les inters sont parfaitement pilotables. Je ne tourne pas plus vite, mais pas moins vite non plus. C'est juste une question de choix de la part des pilotes. Si seulement il y avait un safety car pour que je recolle un petit peu. Ça pourrait me permettre au moins d'aller signer un point. Ah, ça c'est intéressant. Dans le 15e tour de course, on a désactivé le DRS du côté des Marshalls. Ça, c'est une information qu'on attendait peut-être pour avoir la différence de rythme que l'on espère. Je ne sens pas de différence dans le feeling, mais les autres devant ont l'air d'avoir beaucoup de mal par contre. On est un peu revenu sur Magnussen. Alors, si tout le monde plonge dans les stands, ce serait évidemment rêvé. Je n'y crois pas trop. Après, DRS bloqué, généralement, ça veut dire back to pits pour tout le monde. Moi, je suis déjà en intermédiaire et ils sont chauds. Alors, est-ce qu'on va rentrer du côté de la Ferrari de tête ? Ça, c'est vraiment là où je vais jouer très très gros. Non, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans ce 15e tour. Aïe, aïe, aïe. Paris perdu. Même si maintenant, il faut des intermédiaires. Donc, je n'ai pas fait un mauvais call, fondamentalement. Juste qu'il n'est pas exploitable avec le temps de course restant. Il va rester deux tours. Je pense qu'il ne rentre pas à la fin de celui-ci. C'est terminé. Ils ne pourront plus ravitailler. Donc, ça ira au bout. Oh là là, il y a des voitures côte à côte devant. Ça va peut-être se toucher. On sait que c'est une section ici où il y a facilement des dépassements possibles. On va essayer de le prouver tout de suite avec la Williams en slick. Qui est quasiment totalement arrêtée. Là, on voit la différence avec les pneus sculptés. On n'attendrait pas qu'il y en ait un ou deux qui prennent le pari de rentrer, et mettre des intermédiaires pour le dernier tour. Ce serait un peu absurde, mais... Allez, on y croit. Continue chez Ferrari. Personne ne va rentrer. Personne ne rentre. Il va falloir aller chercher les points en piste. Et on passe. Raikkonen, on est douzième. On tentera peut-être de faire quelque chose dans ce dernier tour où la pluie est plus intense. On prend l'avantage sur l'Enstroll maintenant. Plus de motricité que Verstappen que l'on double. Pierre Gasly qui va peut-être sortir Asse de la pénombre avec le premier point de l'équipe américaine. On va l'en empêcher peut-être avec ce dépassement. On manque de percuter Alexander Albon qui va lui aussi mettre des points pour AlphaTauri. Oh, que ce dernier tour est important. On ne l'espérait pas aussi marquer. On va chercher à l'intérieur Alexander Albon. On touche le Thaïlandais. On est huitième. Quel dernier tour. Ah là, il faut tout donner dans le stadium. Il y a peut-être encore quelques points à aller récupérer pour sauver l'honneur. On est très, très bien. On est très, très bien. On ne pourra pas passer. Mais on est plus vite. Allez, on passe. On passe. On est en vrac complet. Et sur la ligne. On va peut-être avoir Lucas Weber. Allez, à l'accélération. Ça va être chaud pour la McLaren. Mais on passe sur la ligne. Quand même, en sixième place. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Décidément, il est dur de croire que l'on n'aura plus de Grand Prix d'Allemagne. Et cette année, Leclerc s'impose au terme d'une course incroyable devant les deux Red Bulls et les deux McLaren. Et c'est dommage, mais pas de points pour Haas, puisque Pierre Gasly s'est fait passer par Verstappen dans le dernier tour. Donc toujours zéro pointé pour l'équipe Ford. En tout cas, course exceptionnelle avec des points pour AlphaTauri, des points pour McLaren et surtout Mercedes qui ne met que Butler huitième. Ça, c'est un peu la mauvaise surprise pour la flèche d'argent du pilote britannique. Derrière, les abandons, il y en a. Là, vous pouvez quand même vous faire plaisir. Mais nous, on a fait un dernier tour qui nous a fait gagner quand même 5-6 places. Et c'était assez exceptionnel, notamment sur Lucas Weber. L'écart est quand même d'un dixième. Donc là, les trois, c'était très très chaud avec Sainz. Mais bon, on est sauvés, dirons-nous des eaux. La hiérarchie n'évolue pas pour nous. On reste leader avec 21 points d'avance. Les écarts se resserrent avec désormais 4 pilotes en 27 points. C'est bien pour Bottas. Avec ce podium, il remonte. Butler chute. Il perd sa place de Dauphin pour 2 points seulement. Et ensuite, Charles Leclerc. Et on retrouve un peu plus loin Verstappen, mais qui a quand même marqué un point aujourd'hui. Derrière, Sainz remonte lui aussi avec cette dixième place au général. Et Pierre Gasly qui repasse devant Daniel Gviat. Au classement constructeur, seul Red Bull passe Ferrari. Ils sont toujours à la bagarre de toute façon, ces deux-là. Et derrière, McLaren qui reprend l'avantage face à Renault. Et ça, c'est assez incroyable. Après notamment le double abandon de Renault en début de saison. Enfin bref, il y a eu pas mal d'événements qui ont desservi Renault. Mais voir McLaren cinquième, c'est surprenant pour l'instant. Et Alphatory, 3 points maintenant. 18 pour William, c'est surtout. Devant le midfield est assez serré entre Mercedes, McLaren et Renault. Bon, et bien cette course, c'était absolument incroyable. On a eu droit à deux safety cars, des crashs en voiture. Voilà, franchement, c'était ultra l'éclat de cette course. Vraiment fun de voir que les pneus de pluie ont fonctionné sur les 5 derniers kilomètres. Mais ça nous a permis de gagner des points. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette course. Mais en tout cas, je me suis vraiment marré à piloter. Je vous donne rendez-vous pour le Grand Prix de Hongrie. Ce sera au Garo Ring. Un tracé où on devrait avoir un peu plus de mal. Puisque la voiture a besoin de beaucoup d'appuis pour fonctionner là-bas. Et c'est pas forcément notre atout. Merci à tous. Laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Consultez les autres contenus que je propose en dehors de la carrière F1. Vous verrez, c'est pas mal non plus. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Notamment ce Grand Prix de Hongrie. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501